bonjour c'est fabien et bienvenue sur ce dvd de bike on va passer un instant ensemble pour partager quelques moments et quelques détails de la pratique de l'enduro aujourd'hui on va parler du saut du virage de tous les différents obstacles on va pouvoir franchir donc je vous est à me suivre A-S-S-I, do not know where, do not know why Sometimes I bug out in tight spaces, with goofy kids around me Leave me where you found me, hovering Donc on est ici sur la partie un peu plus équipement de la discipline Donc partir à l'essentiel, surtout dans un premier temps le casque Donc pour une pratique enduro, un casque ouvert, idéalement un casque bol Qu'on puisse avoir en permanence relativement bien ventilé On est dans un sport qui est malgré tout très physique Où il faut qu'on arrive à conserver une bonne ventilation Donc aussi bien sur la face avant, qui n'est pas problématique sur un casque ouvert Mais aussi sur le dessus de la tête Donc un casque enduro Ne pas oublier de s'équiper également d'une bonne paire de lunettes Que je vais trouver Donc arriver à avoir une lunette qui soit tout d'abord déjà bien ventilée Qu'on n'ait pas de problème de buée Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du verre Idéalement avoir des lunettes où on peut changer le verre Qui soit des lunettes plus claires en fonction des temps gris Voir des verres roses quand on a un climat qui est un peu Ou un ciel qui est un peu blanc ou gris Et puis après des lunettes carrément transparentes Voir fumées quand on a un temps comme on a aujourd'hui Donc essayer de bien partir sur ce premier point Après en enduro, sur la partie haute La plupart des gens n'utilisent pas de protection Donc on se met en général juste, moi en ce qui me concerne, le maillot sur la peau Certaines personnes peuvent utiliser des sortes de protections de torse Voire dorsale en mousse Qui permettent en cas de chute de pouvoir malgré tout avoir un minimum de soutien Pour la partie basse, en général on utilise souvent des short enduro Qui sont d'une matière qui soit plus souple pour les enduro Où il y a beaucoup plus de pédalage Mais après un peu plus protégé, un peu plus épais comme celui-ci Quand on va faire des parcours un peu plus extrêmes comme on va voir aujourd'hui Ne pas oublier, je pense que dans une pratique d'enduro C'est toujours important, les genouillères En ce qui me concerne, j'utilise toujours des genouillères qui sont petites Qui protègent uniquement la rotule Après on peut trouver des genouillères qui protègent mon rotule et tibia Donc je trouve que pour la pratique enduro Une protection de rotule est déjà amplement suffisante Et surtout permet d'avoir une meilleure mobilité au pédalage Ensuite, pour les chaussures On a deux types de chaussures qu'on peut utiliser en enduro C'est la chaussure très rigide Qui va privilégier le rendement comme une chaussure de cross country Ou alors des chaussures un peu plus à surface plate comme celle-ci Qui permettent d'être un plus important compromis Entre une chaussure complètement souple Donc une chaussure qui a toujours la cale pour pouvoir enclencher sur les pédales automatiques Une rigidité nécessaire au pédalage Mais surtout, et on va le voir dans toutes les parties pilotage Une meilleure mobilité au niveau de la cheville et au niveau de l'appui sur la pédale Et puis le dernier point qui est toujours important, c'est les gants Donc en pratique vélo, toujours avoir des gants longs en VTT En cas de chute, pour les branches sur le parcours, etc Donc on a plusieurs types de gants Il y a des gants qui sont directement coqués sur les articulations Au cas où on t'apprévient un arbre ou des branches Moi en ce qui me concerne, j'utilise des gants qui sont beaucoup plus ventilés Sur la partie dessus Et en général très fines sur la partie intérieure Comme je roule beaucoup, j'ai souvent mes mains qui sont habituées Mais c'est vrai que les gens qui ont une pratique un peu moins fréquente Avoir des gants un peu plus épais sur la partie intérieure Aide pour tout ce qui est cloque, etc Donc pour la partie équipement, je pense qu'on a fait le tour Après pour des pratiques un peu plus extrêmes Voire par obligation sur certaines compétitions On peut partir sur un casque intégral Donc avec la protection faciale et donc la mentonnière Toujours ne pas oublier d'avoir un casque avec une distance nécessaire au niveau de la mentonnière De manière à pouvoir bien ventiler Avoir une bonne inspiration, une bonne expiration On l'a dit, on est dans un sport physique où le coeur bat très très fort Et il faut être capable de pouvoir bien s'oxygéner Donc partir sur un casque intégral comme celui-ci Après on a toujours l'option de mettre un masque Toujours avec un double écran De manière à ne pas avoir la problématique de buer Dont on a parlé tout à l'heure Ou alors dans le casque intégral Mettre les lunettes de pratique qu'on a vu tout à l'heure Qui sont les lunettes plus de pratique enduro Ça se fait beaucoup Les mettre à l'intérieur du casque intégral Il y a un autre dernier point qui est assez important C'est la visière Les gens ont souvent la tendance à baisser la visière Et avoir une visière relativement basse Il faut toujours penser à avoir le champ de vision le plus important possible A avoir une vision en 3D On en parlera de l'anticipation au niveau du terrain Donc n'hésitez pas de lever la visière Pas de manière trop extrême De manière à ne pas avoir une prise au vent trop importante Mais avoir un niveau assez haut de la visière De pouvoir avoir un angle le plus ouvert possible Au niveau de votre vision Voilà on va vous présenter en quelques mots Le vélo idéal pour la pratique d'enduro Donc on va partir plutôt vers l'avant du vélo Donc tout d'abord un pneu d'une section relativement importante Idéalement vers un 2,30 Un 2,20 Un 2,30 Maximum de 50 Avoir idéalement une gomme relativement souple en fonction des terrains Comme ici qui sont très rocailleux Et une pression qui va varier on va dire entre 1,9 kg et 2,3 kg De manière à trouver un bon compromis entre confort, adhérence, rendement et grippe Ensuite une roue relativement solide On ne part pas dans une pratique complètement cross country Donc évidemment le poids est important Mais idéalement il faut arriver à avoir une roue qui soit assez solide Un frein relativement puissant Avec une bonne attaque En général un diamètre de disque Qui va tourner dans les 180 mm de diamètre Une fourche Simpleté évidemment Pas une doubleté comme en descente Qui serait beaucoup trop extrême et beaucoup trop lourde Donc on parlera des réglages après Mais essayer de partir sur une fourche en général de 160 mm de débattement Qui soit relativement rigide Donc on a parlé des freins La puissance nécessaire Avoir un bon toucher On parlera également des réglages un peu plus tard Au niveau de la transmission Donc partir sur une transmission idéalement en 3 plateaux Ou en simple plateau En fonction des parcours et des compétitions qu'on peut avoir Mais idéalement donc en 3 plateaux Transmission 9 vitesses Donc le standard VTT Au niveau du cadre En ce qui me concerne Qui est plutôt une pratique un peu plus extrême de l'enduro Je pars toujours sur un 160 mm de débattement Maintenant on peut très bien faire de la pratique enduro Avec un 120, un 140 ou un 160 de débattement 120 demandera un peu plus de travail au niveau des jambes Et au niveau du positionnement 140 sera peut-être le juste compromis Et 160 pour vraiment de la pratique extrême et engagée Essayez toujours donc d'avoir un amortisseur Qui nous permettra d'avoir une bonne absorption On verra les réglages un peu plus tard Mais essayez d'avoir toujours une bonne assiette du vélo On voit que la géométrie d'un vélo d'enduro Est relativement spécifique Avec un angle de chasse qui est assez important Un boîtier de pédalier qui est idéalement pas trop haut De manière à toujours avoir une bonne stabilité Le dernier outil vraiment utile en enduro C'est la tige de selle télescopique Donc avoir la possibilité de monter avec le réglage au guidon Ou de descendre la selle En fonction des parcours relativement plats, relativement vallonnés Ou alors très très pentu Et puis ensuite donc au niveau de l'arrière Toujours pareil, un frein idéalement bien puissant Avoir un bon dosage, pas trop d'attaque Parce qu'on sait qu'on a toujours tendance à beaucoup bloquer la roue arrière Essayer de se positionner toujours sur un freinage qui soit type ABS Où on va arriver à garder une certaine motricité Un certain grip au niveau de la roue arrière Section pneumatique On a toujours tendance à rester un peu plus petit que l'avant De manière à avoir un bon rendement au pédalage A garder un certain dynamisme au niveau du vélo Donc une section qui va varier entre 2-1 2-1 c'est peut-être un peu trop petit Mais on va dire 2-2 jusqu'à 2-30 Toujours essayer de partir sur un profil un peu moins agressif que l'avant Toujours pour ce problème de rentabilité De rendement au terrain Et d'arriver à toujours bien garder de la vitesse Voilà, idéalement un vélo d'enduro On roule toujours avec des pédales automatiques Les pédales plates sont toujours très agréables en descente Mais toujours difficiles au rendement Donc on se retrouve dans un vélo qui va être relativement polyvalent Qui va être aussi bien dans une pratique très extrême Qu'une pratique plus randonnée idéale Et toujours ne pas hésiter, et on le verra plus tard Pouvoir ajuster les suspensions Le confort au niveau du poste de pilotage De manière à avoir le vélo qui vous convienne le mieux Et qui convienne le mieux à votre style de pilotage Voilà, donc en quelques mots On va parler du poste de pilotage Et du réglage de l'avant du vélo Donc tout d'abord on va parler de la longueur de la potence Dans une pratique enduro, contrairement à une pratique cross-country Et plus proche d'une pratique de descente On va toujours vouloir avoir une potence relativement courte Qui va varier entre 40, 45, jusqu'à maximum 70 De manière à ne pas avoir trop d'angulation au niveau du guidon Lorsqu'on va amorcer les virages En cross-country, de manière à avoir une position en montée plus adéquate On voit souvent des potences très longues Ici, dans cette pratique-là, on essaye toujours d'être dans des dimensions de potence relativement courtes Au niveau du guidon, idem, on va essayer d'avoir une largeur de guidon Toujours assez importante De manière à avoir une stabilité au niveau des bras Et au niveau de la mobilité, donc du haut du corps Essayer toujours d'avoir un bon écartement au niveau du coude Pour toujours garder un maximum de mobilité du vélo De la droite vers la gauche Et avoir un maximum de réactivité En fonction de ce qu'on va voir arriver en face de nous Donc une largeur de guidon Essayer de minimum être dans un 690 mm de débattement Pour aller maximum vers un 730 mm Qui lui sera vraiment la position extrême au niveau de la stabilité Au niveau de l'angulation, on essaye toujours de rester dans un positionnement Qui est relativement horizontal De manière à ne pas avoir le poids du corps trop vers l'arrière Ou bien trop vers l'avant On va vite s'apercevoir que si on tilte le guidon dans une des extrêmes trop importantes On va immédiatement avoir soit l'avant qui glisse Parce que le guidon est trop en arrière Soit l'arrière du vélo qui glisse Parce que le guidon est trop en avant Parce que forcément on va charger l'opposé Donc essayez de garder toujours une position de guidon relativement horizontale Et je dirais au confort de chacun Qui va nous permettre d'être toujours dans un alignement Avec l'axe de roue avant Quand on est en surplomb On va pouvoir toujours voir où est-ce qu'il y a l'horizontale Et où est-ce qu'on va positionner l'angulation du guidon Dans le deuxième temps et qui est absolument important de ne pas négliger Et la position des leviers de frein De manière à avoir un maximum de confort et un maximum de réactivité On va toujours positionner les leviers de frein De manière à pouvoir freiner à un doigt Aujourd'hui dans le marché on arrive à avoir des freins comme ceux-là Qui sont très puissants Où on n'a absolument pas le besoin de positionner deux doigts sur le levier On peut en positionner uniquement qu'un Donc essayez de garder un seul doigt sur le levier Pour un maximum de toucher Et donc avoir un maximum de sensibilité Par contre pour pouvoir freiner un doigt Il ne faut surtout pas avoir les leviers trop vers l'intérieur Donc en ce qui me concerne J'essaye toujours de pouvoir positionner deux doigts Entre le début de la cocotte du levier et ma poignée De manière à pouvoir avoir un seul doigt sur le levier Et donc d'avoir le levier assez vers l'intérieur Pour pouvoir garder cette position Ensuite au niveau de l'angulation du levier Donc on essaye toujours de garder une position Assez relevée de manière à ne pas avoir le poignet trop droit Si on a le poignet qui est trop droit On va se retrouver avec un appui de la main Où le guidon va être tout dans l'articulation du pouce Or à l'effigie de quand on fait des pompes ou autre sol Si on a un cassé de poignée assez important On s'aperçoit que le guidon on n'a absolument pas besoin de le serrer Et que toute l'absorption des impacts se fait sur le plat de la main Donc on augmente notre force à l'appui Et on se retrouve dans une position qui nous permettra De piloter avec plus de confort Et donc moins de force et donc plus de finesse Donc pas trop bas de manière à garder cet appui de la main Mais surtout pas trop haut de manière à ne pas rentrer Dans une extrême négative Où on se retrouve dans un angle de poignet Qui est beaucoup trop important Et qui là par contre devient douloureux et compliqué Donc bien trouver le juste compromis vous voyez Là j'ai un doigt sur le levier J'ai mon appui de main qui est donc juste dans l'axe De manière à avoir le plat de la main sur la poignée Et là je peux piloter presque main ouverte Sans aucun problème Et pouvoir encaisser les impacts sans aucun souci La dernière chose à tenir en compte C'est la position du shifter Pour pouvoir changer les vitesses Donc souvent on s'aperçoit que les gens Ont le shifter qui est trop près Donc du pouce Et que lorsqu'on roule on tape en permanence le shifter Donc ne pas hésiter A le rentrer bien vers l'intérieur Et à le tilter légèrement vers l'arrière De manière à pouvoir avoir une position de pouce Qui nous permette d'accéder de manière à la fois confortable et aisée Aux deux boutons du changement de vitesse Mais aussi ne pas trop modifier La position de notre main De manière à ne pas avoir à carrément perdre la puissance qu'on a dans le guillon Lorsqu'on change de vitesse Donc toujours garder un bon positionnement à ce niveau là Il faut savoir que le poste de pilotage est un des points essentiels pour le confort du vélo Et quand on se retrouve dans des spéciales d'enduro Ou quand on se retrouve dans des chemins très longs C'est un point qui est crucial Donc ne pas oublier et surtout ne pas le négliger Dans un dernier temps sur la partie avant du vélo On retrouve donc bien évidemment la fourche Donc on a dit une fourche relativement rigide Un simpleté Qui nous permettra à la fois d'avoir du débattement et du confort Mais aussi l'adhérence Ne jamais oublier que la suspension va aider à l'absorption de l'impact Bien sûr Mais surtout et le point principal Ça va être l'adhérence au sol et le contact de la roue au sol Surtout sur la partie avant du vélo Donc on a parlé de la position au niveau du guidon On comprend bien et immédiatement la nécessité de l'articulation des coudes et des épaules Pour l'absorption de l'impact Et donc de ce fait arriver à ajuster sa suspension En fonction de notre capacité musculaire Mais surtout donc dans un premier temps Garder assez de sensibilité dans le début du débattement De manière à pouvoir garder un contact de la roue avant au sol Donc ne pas partir sur une fourche trop dure Que ce soit une fourche à ressort ou une fourche à air Toujours bien garder cette partie du débattement Qui va nous permettre de garder le contact au sol de la roue Dans un deuxième temps on va venir chercher la progressivité Au milieu du débattement Afin de rechercher la partie Je dirais plus absorption du débattement Et ensuite rentrer dans la partie finale Qui elle va être uniquement en cas de choc important Où on va chercher à avoir une forte progressivité Donc ne rentrez pas dans des concepts trop extrêmes de réglage De manière à bien garder sensibilité du débattement au début En milieu avoir le fonctionnement principal de la fourche Et sur la fin du débattement uniquement pour les gros impacts En cas de gros chocs qu'en général et souvent on ne voit pas venir Donc garder cette position là Au niveau de la détente on s'aperçoit très souvent De voir des détentes qui sont beaucoup trop ouvertes Où on a un débattement qui est en permanence en fonctionnement Parce qu'on voit la fourche qui revient Et donc on récupère tous les impacts Une fois que la fourche s'est comprimée On récupère tout au retour de la fourche Donc ne pas hésiter à avoir un débattement Qui soit un retour Qui soit assez freiné De manière à garder la roue avant en permanence au sol Au même titre que la sensibilité du début du débattement Retrouver sur cette fin de course Assez de freinage au niveau du retour Pour garder toujours un bon contact au niveau de la roue avant avec le sol Pour la suspension arrière à l'identique de la fourche Essayez toujours de garder une sensibilité en début de débattement Qu'on va appeler d'ailleurs le négatif De manière à pouvoir avoir toujours une assiette relativement stable du vélo Donc le négatif on va en prendre entre 25 et 30% du débattement Donc très facile à mesurer Toujours s'asseoir sur la selle Pour s'assurer d'avoir ces 25-30% de débattement Qui sont enfoncés lorsqu'on est sur le vélo Et aller toujours rechercher une progressivité du débattement Sur la fin et pour les gros impacts Afin d'avoir le fonctionnement identique que sur la fourche Et avoir un équilibre du vélo qui soit permanent Maintenant quand on arrive au moment de notre entraînement Ou alors d'une pratique de compétition Toujours bien s'échauffer Donc la deuxième partie mécanique Ce sera la partie corporelle et physique Donc ne pas hésiter à s'échauffer bien les articulations des épaules Les articulations des coudes Reprendre une souplesse intégrale au niveau de chacun de nos membres Même au niveau des jambes Ne pas hésiter à s'étirer De manière à avoir un maximum de présence et d'éveil On reste dans un sport de pilotage Un sport à risque où on a des pierres, des rochers Des arbres qui sont toujours et en permanence sur notre parcours Donc ne pas hésiter à bien s'échauffer Et bien s'étirer pour pouvoir être bien réveillé Lorsqu'on monte sur le vélo et notre machine De manière à être immédiatement à 100% de notre capacité Après avoir vu tous les réglages du vélo On va vous montrer comment mettre en application Toutes les particularités techniques et positions sur votre machine Et Mathieu tout au long du DVD Va mettre en action tout ce dont on va vous expliquer Ici dans les beaux chemins de l'arrière-pays niçois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est ici dans un virage dit relevé Relevé parce que lorsqu'on arrive avec la gravité et la vitesse On incline le vélo et on voit que le sol suit l'impaction des roues Mais on va se retrouver dans une position qui est quasiment identique à des virages standards Où on va forcément baisser la pédale extérieure Mettre le talon en position basse de manière à avoir un maximum d'appui sur la pédale extérieure Ce qui va nous donner l'adhérence et l'inclinaison du vélo Et ne pas hésiter dans la position des coudes Et donc toujours dans ce principe d'absorption au niveau des coudes A lever le coude extérieur Donc on rentre légèrement le genou intérieur On baisse le talon et on n'hésite pas à lever le coude Donc première phase du virage On arrive donc dans la phase de freinage Ici phase de conduite Et la spécificité d'un virage relevé C'est que dans la dernière partie on accélère Donc on va avoir l'avant du corps Qui va basculer sur l'arrière pour projeter les roues Et donc accélérer en sortie de virage Voilà donc on arrive ici dans un virage à plat Où on va chercher justement à retrouver ce déhanchement La pédale en bas Et on va chercher à lever ici Donc on est ici dans un virage à plat Une courbe à plat Donc là justement l'appui du pneu va être très important On va retrouver un geste similaire qu'on retrouvera Ou qu'on a retrouvé dans la partie du dévers Où là on va avoir donc la tranche du pneu Qui va être inclinée de par la gravité et la vitesse Donc le vélo va être incliné L'objectif va être d'incliner le corps Le moins possible avec le vélo De manière à ne pas appliquer une force Qui soit parallèle au sol Mais au contraire perpendiculaire De manière à augmenter donc l'appui sur la pédale extérieure Incliner le vélo sans incliner le corps Pour pouvoir appuyer sur la tranche du pneu Qui est en contact avec le terrain Donc pour avoir cette position Il ne faut pas hésiter à bien baisser son talon A bien rentrer son genou extérieur En baissant sa pédale dans le cadre Et ne pas hésiter à relever son coude De manière à amplifier l'inclinaison du vélo Donc ne pas hésiter à exagérer Dans un premier temps cette position Pour vraiment ressentir l'appui Qu'on peut donner Tout en ayant une position d'équilibre Nécessaire à l'adhérence Maintenant faire attention Lorsqu'on va prendre beaucoup de vitesse Le fait de ne pas incliner le buste Va nous attirer vers l'extérieur Pour relever le vélo Donc il faut bien trouver le juste compromis Entre l'appui au sol L'inclinaison du vélo La position du buste Et l'appui qu'on va mettre sur notre pédale extérieur Donc parmi les types de virages Qu'on peut trouver On retrouve le virage en épingle Donc virage très serré Très souvent à 180 degrés Très souvent très étroit Type single track Ou un peu plus large Comme on peut le voir ici Donc un virage qui est souvent A très très basse vitesse Parce que dû à l'angle de la courbe Mais aussi souvent de par le fait Que c'est souvent très raviné Puisque c'est des chemins Qui sont souvent empruntés par l'eau Donc d'où la nécessité De trouver un angle de braquage Et un point d'inclinaison de vélo Tout en étant en équilibre à basse vitesse Donc on parlait de déhancher Il est très important D'arriver à se déhancher sur le vélo Pour pouvoir l'incliner Donc d'où la nécessité D'avoir bien la pédale extérieure en bas A nouveau un bon déhanchement Au niveau de la jambe droite Dans une courbe à gauche Comme ici Pour pouvoir bien baisser le centre de gravité Tout en inclinant le vélo On s'aperçoit que le point d'équilibre Devient naturel Qu'on pourrait presque rouler en ligne droite Dans cette position là Et de ce fait On arrive à emmener Tout l'angle de la courbe Dans cette position là Pour pouvoir ensuite Changer d'appui Et donc transférer De pied en bas Pour pouvoir enchaîner L'épingle suivante Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà ici on peut voir un step down Ce qu'on appelle un step down C'est à dire un décollage Qui est légèrement surélevé Par rapport à l'atterrissage L'objectif est justement De ne pas aller chercher Dans le creux de l'obstacle De manière à survoler Et à garder de la vitesse Pour poser derrière Donc c'est soit un geste Qui est un peu technique Mais malgré tout Très simple Si on arrive à bien le décomposer Pour le décomposer Il faut arriver tout d'abord En ayant toujours le regard Qui se pose très loin Donc immédiatement Sur la partie atterrissage Du terrain Et donc arriver Sans trop de vitesse De manière à pouvoir gérer Sa vitesse Et gérer son impulsion En absorbant bien La partie donc appel du terrain Où on va légèrement tirer Sur l'avant du guidon Pour pouvoir replaquer L'arrière dans les airs Afin que si jamais On soit trop court On puisse poser La roue arrière en premier Et lorsqu'on voit Qu'on a la longueur A ce moment là On retransfère le poids Sur l'avant du vélo De manière à refaire plonger L'avant Et à poser les deux roues En même temps Dans la partie donc atterrissage Qu'on aura déjà visionné en amont Alors on voit ici Un cas école du seau Ce qu'on appelle une table Qui fait à peu près 3-4 mètres Voire 5 mètres de long Où justement On démontre Tout le découpage De l'impulsion C'est à dire qu'on va arriver Dans un premier temps Sans trop de vitesse Toujours porter bien Le regard loin Sur l'atterrissage Pour arriver à évaluer La distance nécessaire A parcourir dans les airs Une fois qu'on arrive A la pelle Ne pas hésiter A positionner Donc l'avant du vélo Plus haut que l'arrière De manière à pouvoir Anticiper En cas de problème Comme on peut le voir Sur les images L'atterrissage Avant la partie descendante De la table Donc on pose légèrement La roue arrière Et on appelle Ça enrouler Donc on enroule De manière à ne pas perdre De vitesse Tout en étant court Sur la longueur du seau Maintenant dans un cas De figuration idéale On essaye de pouvoir décoller Venir garder une assiette Où l'arrière Une fois de plus C'est plus bas que l'avant Par contre Dès qu'on voit Et immédiatement Lorsqu'on voit Qu'on a la distance Nécessaire dans les airs Ne pas hésiter Soit avec un petit coup De frein arrière Soit en simplement basculant L'avant de son corps Sur le guidon Refaire basculer Donc l'assiette Et avoir l'avant A ce moment là Qui vient plus bas Que l'arrière Pour pouvoir aller chercher L'atterrissage En ayant les roues Parallèles au sol Et à ce moment là Prendre de la vitesse A l'atterrissage du seau On se retrouve après Donc dans des cas Beaucoup plus rapides Où on arrive nous Avec une vitesse Beaucoup plus Nettement supérieure A ce qu'on peut arriver Dans un cas Où c'est la première fois Qu'on va arriver Sur cette table Où on va justement Tenter de plaquer le seau Donc avec un léger mouvement Du guidon Qui va nous permettre D'absorber la pelle Parcourir malgré tout La distance dans les airs Mais en étant le vélo Plus bas Et pouvoir justement Repousser l'avant Pour arriver à accélérer Une fois de plus Le vélo à l'atterrissage Tout ça à vitesse supérieure Et de manière à ce que Le vélo ait beaucoup moins D'ampleur dans les airs Et donc parcourir Une même distance Avec une vitesse supérieure Donc l'objectif Est toujours de rester en sécurité On voit une marche Ici relativement haute Qui doit faire entre 30 et 40 cm de haut L'objectif est de voir la manière En arrivant avec de la vitesse Et sans vitesse Dans le premier cas de figure Vous pouvez voir qu'on arrive Avec légèrement de vitesse On arrive à voir la marche On arrive à anticiper En laissant plonger l'avant En légèrement allégeant la roue arrière Pour pouvoir plonger Et aller poser les deux roues En bas ensemble Au même moment au sol Dans le deuxième cas de figure On arrive sans vitesse On se retrouve donc face à la marche sans vitesse Donc là on a Problématique de motricité Où on va passer deux coups de pédale Qui vont nous permettre De légèrement lever la roue avant Avec une légère impulsion Et qui va nous permettre D'aller poser roue arrière En bas à plat On peut voir également Sur cette double marche La possibilité d'enrouler la première Et donc de sauter la deuxième Donc la combinaison des deux mouvements Qui nous permet justement De maîtriser la vitesse Sur un passage comme celui-ci Et dans un unique et dernier cas ici Une marche un peu plus importante Qui paraît relativement impressionnante Mais qui pour autant Avec une belle pente d'arrivée En faisant le léger mouvement Justement de faire plonger l'avant Et légèrement alléger l'arrière On arrive à rester Avec le vélo et les roues Parallèles au sol Pour pouvoir aller chercher l'atterrissage Les deux roues en même temps Tout en souplesse Ça paraît relativement extrême Et très freeride Mais pourtant on s'aperçoit Qu'avec une simple technique de base On arrive à rendre un parcours Et un passage très difficile Très simplifié Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc on se retrouve ici Dans une situation de freinage On voit donc une zone relativement plate Pas trop défoncée Avec une courbe derrière Donc dans un premier temps Le freinage est efficace On se positionne Donc on arrive dans la trajectoire La première chose à faire C'est pour l'anticipation Toujours poser son regard très loin De manière à pouvoir anticiper sa trajectoire Et repérer qu'elle va être La meilleure zone de freinage Donc analyse du terrain Analyse de l'adhérence qu'on va avoir Et de ce fait Être capable donc de gérer son freinage Donc là on se retrouve Dans une situation où on anticipe bien Donc être capable de rentrer à 40% Dans son frein arrière Et 60 voire 70% sur la partie avant On voit une légère dérive De la roue arrière En sachant que l'objectif est justement De ne pas bloquer la roue arrière Pour garder un maximum de motricité Et de contrôle de la machine Et par contre l'avant Mettre du poids Donc augmenter notre puissance Au niveau du frein avant Être capable de légèrement transférer Son corps dans la première partie Du freinage sur la roue avant Et par contre immédiatement Se repositionner sur l'arrière Pour arriver à emmener La trajectoire du vélo Et positionner le grip Sur la roue arrière Donc il y a une deuxième possibilité C'est qu'on justement On n'arrive pas à mettre Cette notion d'anticipation En place En temps voulu C'est à dire qu'on voit L'obstacle On voit le virage Arriver de manière trop tardive On va se retrouver Dans une situation De freinage d'urgence Où là par contre On va complètement oublier La notion de trajectoire On va plus rentrer Dans une notion De ralentissement immédiat Où on va donc rentrer Dans un freinage Toujours puissant Au niveau de l'avant Et un blocage quasi permanent De la roue arrière Pour positionner le vélo En ligne droite Donc surtout pas sur l'angle De manière à garder Un maximum de contact au sol Et donc de ce fait Un maximum de ralentissement Et là par contre On tend vers l'intérieur De la trajectoire En n'hésitant pas A sortir le pied Pour repositionner le vélo Pour repositionner son équilibre Quitte à mettre le pied au sol En point de pivot Pour enchaîner le reste De la trajectoire Donc dans un virage relevé Comme celui-ci On peut voir Et donc on a bien compris Que l'objectif était Une phase d'accélération En sortie du virage Si on sort le pied Et qu'on sent effectivement Une légère dérive des pneus Il ne faut pas hésiter A mettre un pied au sol Ou à tendre la jambe De manière à augmenter L'inclinaison du vélo Par contre ne pas hésiter A garder le pied sur la pédale De manière à garder son équilibre Et toujours conserver Cette phase d'accélération En sortie du virage Pour enchaîner le passage Du mieux possible Donc on est ici Dans une phase De ce qu'on appelle Dévers Donc avec une inclinaison De pente Dans le virage Et dans les faces droites Complètement opposées A ce qu'on a pu voir Dans les virages relevés Donc ici on voit Que les pneus Ne sont absolument pas Dans la direction du sol Mais au contraire En refermant l'angle Entre la partie axiale Des roues Et le sol Donc on peut voir Que la tranche du pneu Va venir chercher La mauvaise partie du sol Et pour cela Il va falloir prendre Une position vraiment extrême De déhanchement Où on va chercher A incliner le vélo Sans pour autant Incliner son corps Si on incline le corps On s'aperçoit Que les roues Ont tendance à glisser Alors que si on incline le vélo Et qu'on charge notre poids Dans toute la pédale extérieure Là on s'aperçoit Qu'on est dans une position D'adhérence Pour cela Il ne faut pas hésiter A rentrer le genou Baisser le talon Levez le coude Et déhancher Le vélo Et toute notre partie extérieure Pour pouvoir venir chercher Légèrement sur la roue arrière Et doser le juste équilibre Au niveau du freinage Entre l'avant et l'arrière Pour rester en grippe constant Tout le long du dévers On va parler ici Non pas de la position Et de la technique à aborder Sur l'obstacle Ou dans le virage Mais au contraire De l'anticipation L'anticipation Le positionnement de notre regard Que ce soit en approche Au niveau de la ligne droite Pour pouvoir anticiper La trajectoire exacte à prendre Ou alors Pour pouvoir déjà analyser Le type de terrain Les pierres La poussière De manière à être sûr Et certain De l'adhérence Qu'on va avoir Dans le passage Donc on parle de l'anticipation Toujours arriver à poser Son regard très loin Que ce soit en arrivée du virage Ou lorsqu'on est dans l'entrée Toujours en décalage Et être plus tôt Être déjà en train De regarder la sortie Donc vous pouvez voir ici Sur les images L'anticipation du regard Où on est dans un point Mais les yeux sont déjà arrivés Sur les quelques secondes Qui vont arriver Et sur la trajectoire Dans laquelle on va se situer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà on se retrouve Dans la situation D'un passage plutôt technique Donc à très basse vitesse Où on arrive tout d'abord Dans un enchaînement de marche Où on se positionne légèrement Sur l'avant Pour garder de l'adhérence On va pas hésiter ici A se déhancher Pour pouvoir positionner le vélo En allant chercher Bien la pédale extérieure en bas Idem de ce côté Pour venir se repositionner là Et venir chercher Donc la marche Légèrement Sur l'avant Positionner Donc toujours garder Un maximum d'adhérence En se positionnant Toujours bien déhanché On fait glisser légèrement En arrière Et on se repositionne Et on enchaîne On garde de la vitesse Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ici une situation D'ailleurs j'en profite D'ailleurs j'en profite pour faire le lien Avec l'échauffement Dont on a parlé au début du DVD Et la nécessité De justement aller chercher Dans toutes les amplitudes maximales Au niveau des bras Et des jambes Pour pouvoir retrouver cette mobilité Et être capable d'être à 100% De notre travail Dans un passage comme celui-ci Donc ici on est dans un cas de figure Un peu plus extrême Où on est justement sur une dalle Relativement pentue Et légèrement en hiver On voit le chemin relativement technique Qui arrive ici Sur le bord de la falaise Pour plonger dans le canyon On s'aperçoit que Toute la gravité A tendance à nous emmener Presque trop tôt Vers le canyon Donc il va falloir arriver Avec légèrement de la vitesse Et c'est un exemple flagrant d'ici Où la vitesse va être notre amie Et nous aider justement A garder de la hauteur Sur la première partie du mur Pour replonger dans la dalle Donc un passage un peu extrême Mais qui est très illustratif De l'aide que la vitesse peut vous apporter Et d'aller chercher justement La partie plate Pour à la fois garder de la vitesse Et à la fois retrouver l'adhérence Quand vous allez arriver Dans la partie basse Et dans la compression Voilà donc je vais essayer D'arriver à une vitesse constante idéale Relâchez les freins pour tenir haut Et allez chercher la construction Pein de câble Qu'est-ce qu'il y a ? Et là-bas A t'épecumitie moment Adieu.